Madame, Monsieur le Commissaire, le 10 octobre, soit trois jours après avoir fait campagne à Bordeaux au campus du parti d'Emmanuel Macron, on vous avait lancé avec véhémence dans une bataille de tweets avec Elon Musk, propriétaire de X. Vous avez accusé X, ancien Twitter, d'en faire trop peu, contre la diffusion de contenus illégaux et contre la désinformation. Elon Musk est donc sommé par lettres partagées via un tweet d'apporter une réponse dans les 24 heures, un délai qui n'est ni reflété en tant que tel dans le règlement des SA, ni dans les pratiques de votre administration. Idem, quel type de recommandations avez-vous eues de la part du Comité européen des services numériques pour agir de la sorte et censé vous autoriser à agir ? Évidemment, on est tous d'accord qu'il faut empêcher les terroristes d'utiliser les plateformes numériques pour faire leur propagande terroriste. Et votre réaction par tweet n'est finalement pas à la hauteur du sujet, hautement sensible et dangereux. Et puis comment expliquer qu'après cette attaque sur les réseaux sociaux contre Musk, le lendemain matin, vous invitiez vos abonnés à rejoindre Blue Sky Social, la plateforme rivale de l'ancien propriétaire de Twitter, Jack Dorsey ? Et finalement, pour vous, faudrait-il quitter le Twitter d'Elon Musk pour aller sur celui de Jack Dorsey, celui qui a fermé le compte Twitter de l'ancien président Donald Trump, à cause du DSA, vraiment ? Mais qu'est-ce qui vous dérange chez Musk ? La liberté de penser ? La liberté d'expression ? Ses révélations sur l'office Biden ? Ses révélations sur le contrôle des informations durant la crise Covid ? Personne n'est dupe ici et ce mélange des gens est en train de se voir, même du côté de Berlaymont. Selon une source bien placée à Bruxelles, je cite, « Breton est un politicien désireux de rester dans le cycle de la presse le plus longtemps possible à l'approche des élections ». Monsieur Timmermans, votre collègue hollandais, lui, il a eu le courage de démissionner pour faire campagne. 29 organisations de la société civile ont aussi réagi face à cette mauvaise lecture du DSA dans une lettre du 17 octobre et vous rappellent de respecter les procédures prévues par la loi. En fait, ce que nous voyons ici, par votre action, ce n'est pas la lutte contre la désinformation en période de conflit, mais la diffusion de votre tract politique. Ici, beaucoup ont parlé de vérité, donc je vais citer Platon. « Personne n'est détesté, plus détesté que celui qui dit la vérité ». Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !